Ça a été une journée peu banale. Mais une bonne journée. J'en ai connu de pire, oui. Moi aussi. Tu es devenue une femme remarquable. Mais je sens le poids du fardeau que tu comptes. Il s'est allégé depuis que je t'ai trouvée. J'en suis heureuse, mais je me demande pourquoi les dieux ont choisi de nous réunir. Pour que nous fassions disparaître le culte, à jamais. J'aimerais que ce soit aussi simple. Tu es forte, mais nous n'y arriverons pas seuls. C'est au culte que nous devons nos souffrances. Et d'autres subiront le même sort si nous n'agissons pas. J'ai laissé cette vie derrière moi quand j'étais des sparte. Aujourd'hui, mon souci, c'est Naxos. Alors laisse-moi t'aider. Quand Naxos sera hors de danger, nous traquerons le culte ensemble. Meryn, le banquet est sur le point de commencer. Parlez, Dieu. Désolée, mon enfant, j'avais oublié. Prépare les chevaux, je ne vais pas tarder. Le banquet ? Je dois montrer au peuple que celle qui le dirigeait forte est à son poste. Il faut parfois porter un masque d'assurance, malgré l'incertitude qui règne derrière le masque. Je t'aiderai à combattre. Mais avant de quitter Naxos, je dois m'assurer que l'île ne craint rien en mon absence. De quelle manière ? Il faut s'occuper de Paros. Nous devons affaiblir sa position. Sa vulnérabilité la poussera à l'imprudence et c'est là que nous frapperons. Et comment comptes-tu faire ? Nous devons amener la flotte de Paros à nous attaquer et la détruire. Mais je n'ai plus d'amiral. Enéas s'est rendu à Paros pour des pourparlers de paix. Et il n'est jamais revenu. Ne t'en fais pas, je vais le retrouver. Si tu as besoin de moi, je serai au banquet. Mais essaie de paraître au moins martial si tu viens me rendre visite.